cyberespace technologie actualité numérique réseaux sociaux digital une algérie 2.0 cyberespace sur algé chaîne 3 voilà le temps de s'installer tout doucement bonjour sami on s'intéresse aujourd'hui dans l'épisode de cyberespace on parle de des technologies de la connaissance et technologies éducatives qui rajoute une dimension à l'apprentissage et à l'assimilation des cours à travers des entreprises et des start-up qui se spécialisent dans ce genre de services qui ont comme objectif de renforcer davantage le savoir des élèves en optant pour des approches innovantes et connectées trouver de nouvelles approches pédagogiques pour encourager les élèves à mieux assimiler à prendre leurs cours c'est le défi relevé par ce qu'on appelle le et tech soit education technologies un secteur d'activité qui regroupe différents acteurs entreprises start-upers qui se sont donné commission de révolutionner la manière d'apprendre ou d'enseigner à travers les différentes techniques pédagogiques aidées par la technologie nous les avons rencontrés durant les différents événements dédiés aux tic des entrepreneurs qui développent des plateformes en ligne des applications mais aussi les outils de services pédagogiques numériques l'objectif en plus de l'enseignement c'est de permettre à l'élève de s'adapter aux nouvelles technologies qui se développent rapidement et de s'épanouir pleinement dans l'espace virtuel un espace virtuel qui ne remplace en aucun cas les courants présentiels ces plateformes ont comme but de détecter les lacunes des élèves et les résoudre les combler d'expliquer différemment les concepts présents dans les différentes leçons cours de sorte à aider l'élève à comprendre plus rapidement des formules chimiques par exemple ou à retenir des dates historiques ou encore des lois mathématiques les cours de soutien s'adaptent également à l'approche online des start-upers se sont penchés sur la question et à travers des cours filmés animés et illustrés ils arrivent à enseigner à expliquer des cours présents au sein du programme national si des plateformes proposent des cours pour un seul palier la terminale le bac par exemple d'autres touchent à différents paliers du primaire au lycée en faisant appel notamment à des freelancers qui maîtrisent ce genre de pédagogie la 3d l'art graphique est exploité également à travers des applications du genre learn 4d dans laquelle les compétences algériennes ont pu transformer la caméra donc d'un smartphone en un véritable lecteur ar soit la réalité augmentée il suffit alors de le pointer vers un manuel scolaire par exemple des sciences naturelles et on parvient à voir le modèle 3d de la cellule de l'organisme pour une meilleure compréhension et assimilation de l'élève avec tout ce qui est offert et possible pour les apprenants aujourd'hui et il suffit et de vouloir rappelez-vous comment s'appelle cette plateforme alors c'est learn 4d learn 4d c'est une application et pas une plateforme d'accord il a pardon une application en note merci oui oui c'est justement c'est noté voilà 7h41 merci beaucoup sami on vous retrouve demain matin dans la matinale vous revenez nous voir pour les explications merci beaucoup bonne journée à vous